Le volleyball est un sport qui oppose deux équipes de six joueurs sur un terrain séparé par un filet. Ce sport a été inventé en 1895 aux Etats-Unis par un professeur d'éducation physique afin d'occuper les athlètes pendant l'hiver. Aujourd'hui, le volleyball est un des sports les plus pratiqués au monde. La première règle du jeu, c'est que le ballon ne touche pas par terre. Donc ça c'est aussi intéressant pour l'enfant. Ou il va se mettre par terre, il ne faut pas qu'il ait peur de se balancer au sol et d'essayer d'attraper le ballon avant que celui-ci touche par terre. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'essayer d'attaquer le camp adverse en faisant passer le ballon au-dessus du filet. Et c'est vrai que le match, disons sauter et frapper fort dans un ballon, c'est une chose que l'enfant a dans la tête. Et on essaie de développer cette pratique. Le volley est un sport qui fait travailler les membres inférieurs autant que les membres supérieurs. En effet, les joueurs sont toujours sur leurs appuis et beaucoup de gestes techniques se font avec les deux bras. Alors le volley, il a une caractéristique, c'est qu'on dit que c'est un sport complet. C'est-à-dire que c'est un sport qui va faire travailler les membres inférieurs, le dos, les membres supérieurs. C'est également un sport qui va faire travailler beaucoup les qualités d'adresse, les qualités de déplacement, de vitesse, de saut. C'est très complet. Et surtout, c'est un sport collectif parce que c'est un des rares sports où on est obligé de faire des passes. Sinon, on ne peut pas jouer au volleyball. Donc pour développer l'esprit collectif chez un enfant, c'est tout à fait intéressant. Pour pratiquer ce sport efficacement, avoir toute l'énergie nécessaire et éviter de se blesser, voici quelques conseils prodigués par les soignants. Il est important de faire attention au carburant du sportif, c'est-à-dire les glucides, c'est-à-dire les féculents. Donc il est important d'avoir sa ration alimentaire des féculents, des pâtes, du riz, du pain, des pommes de terre. Mais en dehors de cet élément glucidique, il faut aussi contrôler son hydratation et faire attention à bien boire. Cette absence de bonne hydratation est source de blessures et de compte-performance. Il faut que l'enfant ait envie de retrouver ses copains. C'est souvent des relations très fortes entre les voleilleurs parce que c'est vraiment une équipe très soudée. Dans une salle qui soit bien équipée, avec un sol de bonne qualité, il faut éviter les sols trop durs en béton. Il vaut mieux préférer les sols en parquet ou en synthétique. Le volet requiert une grande solidarité de la part de chacun des membres de l'équipe. C'est un sport sans contact mais très physique. Il faut donc être à l'écoute de son corps et arrêter si les articulations ou les muscles deviennent douloureux afin d'éviter des blessures inutiles qui limiteront les performances et empêcheront de jouer la prochaine fois. Les enfants peuvent commencer le volet dès l'âge de 4 ou 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada